Cet après-midi, nous avons un thème qui va nous être développé par les enfants, l'école du dimanche. Vous savez que Jésus-Christ avait dit, « Laissez les enfants venir auprès de moi, car le royaume des cieux leur est semblable. » Sachez donc que cet après-midi, le royaume des cieux va s'adresser à vous. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons 1 Jean chapitre 1 au verset 9, il est écrit, je cite, « Il est juste et fidèle pour vous pardonner vos péchés et vous purifier de vos iniquités. » Alors, lorsque nous lisons ce verset, nous voyons nous pardonner nos péchés et ensuite nous purifier de nos iniquités. Mais cela a suscité en certains des questionnements, des doutes. Certains se sont donc posé la question, est-ce que pardonner les péchés, ce n'est pas la même chose que purifier les iniquités? Une question a donc été posée, est-ce que le pardon des péchés n'est pas la même chose et différent de la purification des péchés? Cet après-midi, le royaume des cieux, à travers l'école du dimanche, sa filiale de la chapelle à la gloire de Christ, va nous édifier sur ce sujet. Je vous prie de bien vouloir les ovationner pendant qu'ils prennent place sur le parc. Alléluia! Nous avons l'habitude de procéder à la présentation du panel. Le panel s'auto-présente. Et à travers le modérateur ou modératrice, le cas de chapelle, je crois que c'est une modératrice, le panel va donc procéder à la présentation de ses membres. Et par la suite, le panel va enchaîner avec la présentation de son sujet. Comme d'habitude, le panel aura 45 minutes pour présenter le sujet. Et après les 45 minutes, l'auditoire se chargera de poser des questions comme à l'accoutumée. Que Dieu nous bénisse. Bonsoir, peuple de Dieu. Moi, je me nomme Sérine Emanekota Mbassa. Je m'appelle Batoumana Elodie Flore. Bonsoir, je m'appelle Baudian Atouba Simon Eloï. Bonsoir, je m'appelle Ambassadeur Rostan. Bonsoir, je m'appelle Bicatouba Rose Blesi. Bonjour, je m'appelle Isabelle Glorine. Bonjour, je m'appelle Maïla Lune. Bonsoir, je m'appelle Edou Makonga Francis. Bonsoir, je m'appelle Sérine Ekmouyam Pascal. Bonsoir, je m'appelle Ambassadeur Rostan. Bonsoir, je m'appelle Dan Sanga Blesi Flavine. Bonsoir, encore magnifique peuple de Dieu. L'école du dimanche, en ce mercredi, va vous présenter l'étude biblique qui est intitulée « Le pardon des péchés est-il différent de la purification des péchés ? » Nous allons commencer par la définition. Le pardon, la sereine blessure. Retenons que le pardon a deux volets, le pardon de Dieu et le pardon de l'homme. Le pardon de Dieu pour l'homme et le pardon de l'homme pour l'homme. Le pardon de Dieu pour l'homme est une action divine où Dieu accepte de pardonner et d'effacer le péché. Le pardon de l'homme, alors, est le fait que l'homme décide de pardonner son prochain sans prendre le mal par le mal et refuser de garder ce mal en lui. Lisons que quelqu'un ouvre Luc 17, verset 3 à 4. Luc 17, verset 3 à 4. Merci pour la lecture. Nous allons continuer par le péché, l'une, pas la seule lune. Bonjour, peuple de Dieu, le péché est tout ce que Dieu déteste. Par exemple, le vol, le mensonge, est tout ce que quelqu'un. Par exemple, grosse tête, imbécile, t'es même ce qu'on le barbeau de Chine. Merci, peuple de Dieu. Nous allons continuer par la purification par la sœur Elodie. Bonsoir, peuple de Dieu. La purification est une action divine qui nous débarrasse, nous lave de tout ce qui est impu ou des péchés. Pour mieux comprendre, quelqu'un pourrait lire Jean 3, verset 4. Quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Nous allons continuer par le grand 1, qui est le péché. Nous allons reprendre l'origine du péché par la sœur Rose. L'origine du péché, c'est la désobéissance. Pour bien comprendre, quelqu'un lise Jean 3, verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternet Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a tirellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'en toucherez point. De peur que vous ne mouriez. Merci pour la lecture. Nous allons continuer par Petit 2 La conséquence du péché par la sœur Rose Bonsoir, peuple de Dieu La conséquence du péché, c'est la mort. Merci, peuple de Dieu Pour bien comprendre, quelqu'un lise Genèse 3, verset 2 à 3 et quelqu'un d'autre Genèse 2, verset 17, puis quelqu'un d'autre Romain 6, verset 23 Genèse 3, verset 2 à 3 Genèse 2, verset 17 Romain 6, verset 23 La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Et de peur que vous ne mouriez. Amen Romain 6, verset 23 Romain 6, verset 23 Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ, notre Seigneur. Amen Merci pour la lecture. Nous allons continuer par le Petit 3 La rédemption Par le frère Francis La rédemption, c'est le rachat, l'occasion où Dieu nous pardonne nos péchés et nous donne la vie éternelle. Amen Pour mieux comprendre, quelqu'un lise Romain 3, verset 23 à 26 La rédemption, c'est le rachat, l'occasion où Dieu nous pardonne nos péchés et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus Christ. Celui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croient victime, propriétaire, enfin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Enfin, je dis, enfin dis-je de montrer sa justice dans le temps présent, de manier à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen Merci pour la lecture. Nous allons continuer par le grand 2 Le pardon des péchés par le frère Pascal Le pardon des péchés s'obtient après une répentance Pour bien comprendre, quelqu'un lise acte 2, verset 37 à 38 Acte 2, verset 37 à 38 Après avoir entendu ce discours, il hurle le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur répondit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit » Amen Merci pour la lecture. Nous allons passer au grand 3 Qui est la purification des péchés par le frère Simon La purification des péchés par le frère Simon La purification des péchés par le frère Simon Amen Pour mieux comprendre, quelqu'un lise Jean 1, verset 29 Jean 1, verset 29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » Amen Maintenant, nous allons maintenant finir par la conclusion par le frère Osta Merci Pour conclure cette étude biblique, nous allons répondre à la question qui a été posée Est-ce que le pardon des péchés est-il différent de la purification du péché ? Car le pardon des péchés entraîne la purification des péchés Car il n'a jamais eu l'un sans l'autre Que quelqu'un ouvre sa Bible dans Romains 1, verset 8 Et qu'une autre personne ouvre sa Bible dans Romains 6, verset 6 Amen Romains 6, verset 6 Sachez que votre vieil homme a été crucifié avec lui Afin que le corps du péché fût détruit Pour que nous ne serons plus esclaves du péché Amen Amen Maintenant, après avoir écouté tout ce programme Nous allons passer à la conclusion totale par la sœur Florence Bon ça, bien aimé Le thème qui nous a été donné, c'était de donner la différence S'il existait une différence entre le pardon des péchés et la purification des péchés Après notre étude, nous avons vu comme les enfants l'ont dit Que le pardon est une chose et la purification en est une autre Pourquoi ? Parce que le pardon, il faut d'abord que Dieu accepte de te pardonner Et il te purifie enfin Et nous avons dit qu'il n'y a que Dieu seul qui purifie Et nous avons dit aussi que le pardon a deux volets C'est-à-dire qu'il y a le pardon que Dieu pardonne à un homme Et il y a le pardon où l'homme pardonne à l'homme Et nous avons dit que pour le pardon de Dieu, c'est une action divine C'est-à-dire qu'on ne va pas lorsque Dieu exerce ce pardon Et dès qu'il nous pardonne, il nous purifie Tandis que l'homme, le pardon de l'homme c'est quoi ? Il accepte de pardonner son prochain Il accepte d'abord le mal que son prochain lui a fait Il accepte de pardonner et refuse de rendre son mal par le mal Voilà le pardon, la différence qui est entre le pardon de Dieu et le pardon de l'homme D'un côté, Dieu pardonne et il purifie C'est lui qui a la possibilité de purifier l'homme Aucun homme ne peut purifier son frère Et pour finir, nous avons dit qu'il n'y a jamais l'un sans l'autre C'est-à-dire que lorsque Dieu te pardonne Automatiquement ce pardon entraîne la purification des péchés Amen Que le Seigneur nous bénisse Le verset qui part à la conclusion C'est dans 1 Jean 3 A partir du verset 3 Qui dit ceci Quiconque a cette espérance en lui Se purifie comme lui-même est pur Quiconque pêche transgresse la loi Et le péché est la transgression de la loi Or, vous le savez, Jésus Jésus apparu pour ôter les péchés Et il n'y a point en lui de péché Amen Alléluia Alléluia Je suis surpris par votre apathie C'est votre Manque de réaction Applaudissements Applaudissements Bien aimé, là où je suis là, j'ai honte Parce que les enfants sont en train de nous faire ce qu'on appelle un camouflet Alléluia On a l'habitude de dire que l'avenir d'une nation C'est qui? Nous pouvons donc dire sans embâche Que l'avenir de la chapelle à la gloire de Christ est assuré Alléluia Applaudissements Je crois que vous pouvez faire largement mieux Applaudissements Nous allons passer à la phase des questions Nous tous Nous tous Nous allons nous édifier nous-mêmes Ce qu'ils ont déjà fait là est brillantissime D'habitude, après la présentation, comme ça Nous procédons à des questions Relevées par le panel Et pour lesquelles il devra assurer les réponses Nous allons Nous allons Nous allons, comme d'habitude, procéder à trois questions Trois premières questions En commençant par l'arranger du début Bonsoir Pour votre analyse Courage Ce n'est pas évident Alors qu'il y a une question Quand on confesse les péchés au Seigneur Les péchés que Dieu accepte de nous pardonner sont normalement effacés Si oui Si ces péchés sont effacés Pourquoi on doit encore purifier ce qui n'est plus Ce qui est déjà effacé Ce qui n'existe plus Pourquoi on purifie encore Le péché que Dieu a déjà pardonné Sinon Merci Bonsoir Congratulations J'ai une question à la sœur qui coordonne Parce que c'est elle qui a défini les péchés La sœur Si elle refuse de pardonner A mon ami N'est-ce pas C'est-à-dire Je commets ma part de péché Et je ne vais pas encore Demander le pardon à Dieu Est-ce que lui aussi va me pardonner Parce que je vais pardonner à quelqu'un d'autre La question est que je refuse de pardonner à quelqu'un Et je commets ma part de péché Et pas vers Dieu Pour demander le pardon Est-ce que lui va me pardonner Bonsoir peuple de Dieu Bonsoir les enfants de l'école du dimanche J'ai une question Une préoccupation J'aimerais savoir Comment on sait Que nous sommes purifiés Par Dieu Comment ça se passe Quand tu as déjà demandé pardon Maintenant tu sais comment Comment tu sais que Dieu t'a purifié Expliquez-nous Comment on peut savoir Bon J'ai une réponse à la première question Si Dieu a déjà pardonné nos péchés Il est obligé Si nos péchés sont déjà effacés Dieu a besoin de nous purifier Pour que ces péchés Soivent complètement effacés Enfin qu'on ne puisse plus commettre D'autres péchés dans l'avenir Je voudrais ajouter De l'eau à son moulin Elle a très bien répondu Et je voudrais dire à la sœur Que le pardon et la purification du péché Ce n'est pas Ça ne concerne pas l'homme C'est-à-dire quand Dieu a décidé de pardonner C'est lui-même qui purifie Donc si Dieu était ici Tu allais lui poser lui-même la question directement Comment tu pardonnes et tu purifies Lui-même il nous a dit Qu'il nous pardonne Et il nous purifie Et nous on croit à ce qu'il a dit Donc c'est de l'apanage de Dieu C'est pour cela que la petite a bien répondu A dit qu'il est obligé Parce qu'il a dit Que dès qu'il nous pardonne Il nous purifie aussi Amen Alléluia On ajoute un peu d'eau dans le moulin Avant que Jésus-Christ ne vienne sur terre Le souverain sacrificateur C'est ce qu'on dit dans la Bible Il offrait le sacrifice pour purifier tout le monde Une fois par an Pourquoi il le faisait une fois par an ? Parce que le pardon là Ne pouvait pas empêcher un homme De continuer à faire du mal Il a fallu que Jésus-Christ meure Pour nos péchés Une fois pour toutes Et en ce temps là Tous ces péchés là Nous ne les avons plus en conscience Parce que le sacrifice La rédemption La rédemption Qui a été Comme les enfants ont aussi bien dit Le rachat Quand on rachète quelque chose C'est qu'on prend Moi j'ai acheté cet habit à 10 000 Je viens racheter chez toi A 15 000 Parce que maintenant ça m'appartient Parce que nous appartenons désormais La réponse à la deuxième question Si toi tu ne pardonnes pas à ton frère Dieu ne peut pas te pardonner Parce que tu n'as pas fait des efforts Pour pardonner ton frère Peut-être qu'il t'a fait quelque chose de mal Tu n'as pas fait des efforts Dieu aussi lui ne peut pas faire des efforts A essayer de te pardonner Matthieu 6 verset 12 Qui dit quoi? Matthieu 6 verset 12 Qui dit Pardonne-nous nos offenses Comme nous aussi nous pardonnons A ceux qui nous ont offensés Amen Amen Troisième question Pour la troisième question Ma réponse c'est que Nous connaissons que Dieu Nous a tous purifiés Par notre foi Car le Dieu que nous servons Car nous connaissons que le Dieu que nous servons Est un Dieu pardonneur Comme le pasteur chrétien se le dit toujours Alléluia Amen La réponse est nette Nous ne connaissons pas la foi Il n'y a rien d'autre Le Seigneur a dit Et ce qu'il a dit est vrai Et je crois Alléluia Amen Alléluia Sans commentaire Deuxième vague de questions Maintenant Maintenant nous allons Nous allons Le panel va devoir répondre Question après question Pour éviter Qu'il S'embrouille Question Question Bonsoir Félicitations aux enfants En fait je voudrais Vous poser la question Est-ce qu'il y a un rapport Entre la sanctification Et la purification Il y a un rapport entre la sanctification Et la purification Nous allons Que la mammite Finisse de bouillir C'est ça qui fait que Tout son goût Est relâché Dans la sauce Tout son goût est relâché Dans la viande Et c'est ça qui permet Que nous devons bien la consommer Tout ça pour dire que La purification C'est quand C'est quand C'est quand Dieu te pardonne D'abord A son tour Que lui Il envoie le Saint-Esprit Pour qu'il vienne te purifier Et maintenant La sanctification Est basée sur L'amour Sur l'amour Et la paix Donc Je peux dire A mon avis Je peux dire Que Il n'y a aucune différence Amen Alléluia Ça s'appelle Être violent Question Question Brother Can you think That by the The blood of Jesus We are griffed Blood of Jesus You are purified By the blood of Jesus So Comment on dit Le Dieu Il s'est crucifié Sur la croix Pour pardonner Nos péchés Car Si Dieu Si Jésus N'était pas là C'est que le monde Allait rester dans le péché Comprenez aussi Si Jésus N'était pas mort C'est que Dieu C'est que Dieu C'est que ce monde Est seulement Rappli de péchés Tout ça pour dire Oui Dieu peut nous pardonner Par nos péchés Bravo mon bébé Bravo mon bébé Il a versé son sang A la croix Pour nous purifier Et c'est ce sang Qui purifie nos péchés Alléluia J'ai une question Question Qu'est-ce que Dieu a dit Contre les enfants Qui désobéissent À leurs parents Qu'est-ce que Dieu a dit Qu'est-ce que Dieu a dit Les enfants qui désobéissent Enfants obéissez à vos parents Afin que Si tu obéis Qu'est-ce qu'il va se passer Si tu n'obéis pas Qu'est-ce qu'il se passe Donc dites nous Bon Dieu nous a dit Que vous Enfants Dieu a dit dans sa parole Que vous Enfants Obéissez à vos parents Selon le Seigneur Car cela est juste Honore ton père Et ta mère Car c'est le premier commandement Auquel une promesse Est rattachée Pour que tu vives Heureux Et que tu juges L'homme de vie Sur la terre Alléluia Amen Amen Le panel de la gloire glorieuse Amen Félicitations Moniteurs et monitrices Oui J'aimerais savoir Si c'est facile De pardonner Merci Pour reprendre la question Ce n'est pas facile De pardonner Pour mieux comprendre Matthieu 6 Verset 12 Encore Qui peut encore Lire cela Pardonne-nous A ceux qui nous ont offensé Dieu nous demande De le faire Ce n'est pas facile Mais nous devons le faire Pour être dans la voie De l'éternel Parce que pardonner C'est imiter Dieu C'est faire comme Dieu Amen Alléluia Je voudrais ajouter En disant que De nous-mêmes Nous ne pouvons pas le faire Mais Le Saint-Esprit Qui vit en nous Est capable De le faire Au travers de nous Donc à chaque fois Que nous voulons pardonner Et que c'est difficile Demandons au Saint-Esprit De rendre cela possible Il suffit Qu'on ait la volonté Et le Saint-Esprit Intervient Amen Bon après-midi Mes fils Et mes petits-fils Je vous remercie Pour votre exposé Et je suis très content Que vous puissiez répondre A certaines questions Qui parfois sont difficiles Pour les personnes adultes Et je sais que Si vous continuez Sur cette lancée-là Vous serez Des très bons chrétiens Ne changez pas Votre manière D'aimer Dieu Alléluia Et vraiment Je vous découvre Sur le plateau De l'étude biblique Et je me pose maintenant Une question Je crois J'aurai la réponse Après Pourquoi Le 25 décembre Le jour où Vous devrez nous présenter Tout ce que vous avez fait On est allé chercher On est allé chercher Un mercenaire Pour venir prêcher ici Chez nous à l'église Au lieu de prendre L'enfant de la maison Tel que vous êtes là Là j'interpelle Les dirigeants Entraînez-moi Ces enfants Pour qu'ils puissent Continuer A nous parler De Dieu Comme il faut Que Dieu vous bénisse Pour reprendre Comme d'autres disent Ce n'est pas une question Mais d'autres disent C'est une question Pour reprendre La parole de Dieu N'est pas faite Pour rien que Les gens de l'église Nous Tout le monde Peut prêcher Tout le monde Peut prêcher De n'importe où Amen J'ai une question Pour le peuple Si présent A votre avis Pourquoi Dieu Il a pardonné Le monde Non Attendez d'abord C'est moi Le modérateur Non Le monde L'herbe Ne va pas brouter La chèvre C'est nous Qui vous posons Les questions Quand vous voudrez Poser les questions Vous viendrez En tant qu'auditoire Poser les questions Toutefois Je laisse Qui voulait répondre Mon fils Tu veux savoir Pourquoi Dieu A pardonné Le monde C'est parce Qu'il nous aime Quand tu prends Jean 3 16 On dit Dieu a tant aimé Le monde Qu'il a donné Son fils unique Enfin que quiconque Croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait La vie éternelle Alléluia Je ne sais pas Si vous avez Maintenant peur De poser les questions Je pense que chacun De nous Peut être Challengé Ce soir Ce que les enfants Nous ont montré C'est aussi L'occasion Pour les parents Dont les enfants Loin de l'école Le dimanche Maintenant j'ai Une question J'aimerais Prendre une image Je ne sais pas Blessing J'aimerais Prendre une image J'ai suivi le nom De Blessing Dans le panel Maintenant Blessing Tu es parti à l'école Le matin Et tu es rentré Tellement fatigué Et quand tu arrives A la maison Papa te dit Blessing Va me chercher De l'eau Et tu boudes Tu commences A tirer les pas Tu pleures Mais tu pars Quand même Est-ce que c'est ça C'est l'obéissance Question Ce n'est pas L'obéissance Pourquoi Parce que Je tirais les pieds Et j'ai pleuré Je dois obéir Alléluia Alléluia Je vous ai dit Au début Que c'est le royaume Des cieux Qui va s'installer La compagnie Je ne savais pas Et Un panel Exceptionnel Circonstance Exceptionnelle De manière Exceptionnelle Comme vous êtes Sans voix Maintenant Vous n'avez plus Quoi Vous n'avez plus Quoi Aller demander L'étude publique Va devoir De manière Prématurée Procéder A la clôture Mais Avant cela Je voudrais Qu'on fasse Ce qu'on appelle Standing Allé Applaudissements Vraiment Je voudrais Une fois de plus Qu'on ovationne Applaudissements Peuple de Dieu Nous vous remercions Applaudissements Commence Applaudissements ... Applaudissements ... ... ... Sous-titrage ST' 501